Musique Une victoire et trois matchs nuls, telle est la série en cours pour le Stade Rennais qui, à l'instar de la saison précédente, affiche un bilan contrasté en ce mois d'août, souvent si particulier, en raison d'un mercato toujours actif, apportant son lot de transferts et rumeurs qui viennent indéniablement perturber les effectifs. Le Stade Rennais n'est évidemment pas épargné, même si ses dirigeants ont su dès la reprise finaliser l'arrivée de plusieurs renforts de poids. Cela a notamment été le cas avec la signature de Ludovic Blas qui a pu rapidement intégrer le groupe Roger Noir. Bon ballon ! Après, c'est quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai connu auparavant. Chaque coach travaille différemment. Donc après, c'est à moi de me mettre à sa disposition et écouter ce qu'il me dit et ce que mes coéquipés me disent aussi parce que je suis quelqu'un qui communique énormément avec mes partenaires. Donc je suis à l'écoute et je suis travailleur. Je pense que je m'approche plus du côté plus ancien dans le vestiaire. Mais c'est vrai que le vestiaire est très très jeune. Mais franchement, je ne me prends pas la tête. Je prends mon rôle à cœur. Ce n'est pas parce que je viens d'arriver que je ne peux pas parler avec les plus jeunes. Ils me connaissent déjà. Pour certains, j'ai joué contre eux ou ils m'ont déjà vu jouer. Donc eux qui savent de quoi je suis capable, ils me connaissent un tout petit peu. Donc ils sont très attentifs et ils sont travailleurs. Donc ils sont très très à l'écoute. En même temps, je suis un joueur qui aime toucher le ballon. Donc être dans une équipe qui joue au ballon, c'est directement mieux. Après, il va falloir travailler pour être performant. Il ne suffit pas d'être à l'aise. Il faut juste se bouger et se mettre dans le dur pour aider l'équipe. Je pense que chaque année, je passe un cap. Donc après, je n'ai que 25 ans et j'ai encore du temps devant moi, si Dieu veut. Donc de quoi c'est beaucoup de travail. Mais c'est sûr qu'avec tout ce que j'ai vécu avant, ça m'aide aussi à aller le plus loin possible. Une fin de préparation qui va néanmoins s'avérer frustrante pour le nouveau milieu de terrain rennais, peu utilisé sur les dernières rencontres amicales, compte tenu de son indisponibilité pour la reprise du championnat, suite à une suspension prononcée en fin de saison dernière. Franchement, je trouve ça inutile. Je trouve ça inutile, ce n'est pas la même saison, donc c'est différent. Et aussi, surtout pour quelqu'un qui change de club, c'est pénalisant. Donc c'est dommage de faire ça, de garder cette règle-là. Surtout sur un premier match, il devait y avoir beaucoup de frustration pour toi, non ? Bien sûr, après moi, c'est plus sur ma disposition envers le groupe, envers le coach et l'équipe. Donc c'est sûr que quand tu travailles, tu fais une grosse prépa et que tu travailles bien, tu enchaînes les matchs et qu'arrivé à la fin de la prépa, tu es obligé de t'arrêter parce que tu es suspendu, c'est compliqué. C'est donc des tribunes que Ludovic a pu apprécier la prestation de ses membres. nouveaux coéquipiers, des rouges et noirs, qui pour leur premier match de la saison n'ont pas déçu. Opposés à Metz, les hommes de Bruno Genesio ont su déployer un football attrayant, offensif et rigoureux, révélateur de l'identité de jeu souhaitée et prônée par le staff renais. Quel regard t'as eu globalement sur ces matchs depuis le début ? Une grosse prestation, grosse prestation, un festival offensif. Donc franchement c'était un bon match et un gros match de l'équipe pour bien commencer cette saison. C'est une équipe très très joueuse avec énormément de qualités. Donc je savais très bien qu'il y avait ça ici et c'est pour ça aussi que je suis venu ici. Après je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, il va falloir aussi qu'on améliore certaines choses, mais je ne suis vraiment pas étonné de ce que je vois. Franchement ce n'est pas avec ce match-là que j'ai appris quelque chose. Ça m'a confirmé, mais je connaissais déjà, tout le monde connaît cette faculté de redoubler les passes et de se projeter vers l'avant, donc ce n'est pas quelque chose qui m'a étonné. Pourvu que ça dure, on va tout faire pour en tout cas. Moi c'est quoi que je sais ? Une entrée en matière idéale dans les résultats comme dans le contenu pour aborder avec un peu plus de confiance la deuxième journée de Ligue 1 et un premier gros test pour les Rouges et Noirs qui sont allés défier le RC Lens. Les artésiens, dauphins du Paris Saint-Germain en fin de saison dernière, ont un nouveau statut à assumer et donc un bon défi à relever pour les hommes de Bruno Genesio dans la chaude ambiance du Stade Bollard. Tu sais que ça va être un bon match, tu sais que ça va être un gros match, un match tendu parce que c'est deux équipes qui jouent les mêmes places, donc ça va être un match compliqué. Après, on sait très bien que là-bas, c'est difficile aussi d'évoluer à Bollard parce qu'ils te rendent dedans, c'est un football assez dynamique, ça te rende de partout. C'est comme ça, il y a beaucoup d'intensité on va dire. Donc on s'y attendait et franchement le match qui s'est passé, c'est ce que Lens, ils ont fait du Lens tout simplement et ça ne nous a pas étonné. C'était mon premier match, je n'avais pas joué depuis trois semaines à peu près comme je savais que j'étais suspendu pour le premier match de championnat. Mais mis à part ça, je trouve que ça a été. Mais on sait très bien qu'on peut toujours faire plus, donc c'est des choses qu'il faut modifier aussi. On n'a pas réussi à ressortir les ballons comme on fait d'habitude. Ils savent comment on joue, je pense aussi. Donc ils ont déjoué certaines choses. Après on aurait dû aussi trouver des solutions et ça n'a pas été le cas. Mais on a montré une force de caractère, une très bonne force de caractère parce qu'on revient dans le match et on sait très bien que là-bas être mené au score c'est compliqué. Donc on revient dans le match et on a même les occasions pour le gagner à la fin. Après ils ont les occasions aussi. Il y a Steph qui sort un ballon aussi sur la barre et après on a des occasions de notre côté. Donc tu peux te dire que tu aurais pu le gagner si tu les mets au fond. Mais je pense que le point du nul est mérité. On peut même se dire que c'est un bon point. Un bon point. Ouais, un bon point. A Bollard c'est toujours un bon point. Un bon point et de nombreux signaux positifs avant de recevoir le promu à vrai. Un adversaire sur le papier largement à la portée des Rennais qui vont idéalement débuter leur match pour rapidement mener 2 à 0 avec notamment une ouverture du score de Ludovic Blas, son premier but sous ses nouvelles couleurs. C'est mon premier match à domicile officiel. Donc c'est sûr que de marquer dans ce moment-là c'est bien. Après j'espère que ça va en dérouler d'autres et en mettre plusieurs pour que l'équipe soit mieux. Mais c'est sûr que pour la confiance ça aide beaucoup. Mais tu n'étais pas obsédé par ça ? Non, non parce que quand tu es obsédé par ça tu surjoues en fait. Et tu l'attends le plus longtemps possible. Et moi je n'ai pas pensé à tout ça. Il faut jouer collectivement et pour l'équipe et ton copain va te la donner tout simplement. Mais alors que le scénario semble être idéal, la machine rouge et noire va inexplicablement s'enrayer. On a été moins présents. Dès qu'on a mis le deuxième but, on aurait dû continuer pour les enfoncer. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. On a trop joué, on a trop attendu et arrêté le pressing tout simplement. Donc le Havre ça reste une bonne équipe et ils nous ont punis sur le 2 à 1 en premier mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est des fautes d'inattention. Et moi j'ai appelé ça comme une faute professionnelle parce qu'ils sont à 10 et on met le score. Et on est à 11. Donc pour moi c'est des erreurs, des petits détails. Mais ces choses-là, c'est bien qu'elles arrivent maintenant à ce moment de la saison pour en prendre conscience. C'est comme ça qu'on va se relever. Il ne faut pas rester sur ce qui s'est passé. On a merdé tout simplement. Donc il faut assumer et se servir de ce qu'on a fait même si ce n'est pas bien. Merdé dans le sens où tu trouvais que ça manquait de révolte ou de solidarité. Il y a un truc dans le côté mental qui n'était pas là aussi. Oui, c'est juste d'être plus tueur. Une équipe de tueurs, on aime bien jouer. Mais il faut être des tueurs tout simplement et enfoncer ce genre de moment. Parce que là, tu es en supériorité numérique et tu gagnes 2-1. Et c'est à ce moment-là où il faut dérouler pour après être tranquille. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. C'est au final un résultat décevant qui devra servir de piqûre de rappel. Aucun match de Ligue 1 ne sera facile. Le déplacement à Brest en est une nouvelle illustration. La formation d'Éric Roy sur une dynamique intéressante va livrer une belle opposition à des rouges et noirs solides. Peut-être même un peu trop. Je pense que sur ce match-là, on s'est trop focalisé sur le travail défensif. Je pense qu'on a d'abord pensé à être solides défensivement et après jouer. Et ça, je pense que ça nous a embêtés durant ce match-là. Parce qu'on est tombés sur une bonne équipe de Brest qui joue à demi-file, donc qui pousse. Et on n'a pas été assez présents dans le jeu. Après, quand tu y repenses, tu te dis que ça reste un match contre Brest à l'extérieur. On se doit d'être plus dangereux et avoir l'objectif de gagner ce match, tout simplement. Il ne faut pas se mentir. De base, on va là-bas pour prendre les trois points. Après, vu la physionomie du match, tu te dis qu'un point, c'est pas mal. Et en plus, tu prends zéro but. Donc, ça peut être bien pour la défense. C'est le début du championnat. Ça veut dire qu'il y a toujours cette euphorie-là de bien commencer une saison. Parce que c'est important. Donc, chaque équipe a ses arguments. Comme tu as dit, Brest n'a pas beaucoup changé son effectif. Donc, c'est un argument. Dynamique d'une montée, c'est un argument aussi. Donc, après, tous les matchs sont compliqués en début de saison. Il faut vraiment surclasser son adversaire pour gagner un match largement. Mais en début de saison, c'est compliqué souvent. Tu trouves que la trêve arrive bien ou ça arrive trop tôt dans le rythme physiquement déjà ? Comment tu s'en groupes ? Pour moi, une trêve, ça arrive toujours trop tôt. Tu as toujours envie de jouer. Si tu ne vas pas en sélection, c'est long. Parce que tu veux enchaîner. Donc, là, je pense qu'en plus, vu le match compliqué contre Brest, je pense que de jouer le plus rapidement possible, ça aurait été une bonne chose. Le retour à la compétition, c'est ce samedi avec la réception du LOSC. Un autre prétendant à l'Europe et donc un nouveau gros test pour les Rouges et Noirs, toujours invaincus, qui auront l'occasion de bonifier les points de ces derniers matchs nuls. Merci. 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 Merci.